et l'autre monde je suis là je suis avec vous je suis juste en train de préparer pour pouvoir partager donc il faut que je met tout en route j'ai le téléphone ici un ordinateur là un ordinateur là donc normalement sur celui là qui est à côté de moi je suis censée pouvoir vous suivre et voir vos commentaires donc il ya laetitia qui est déjà là il ya sonia qui est déjà là voyez normalement pour l'instant ça va fonctionner et celui là une fois que je suis dessus voilà c'est bon aussi je vais partager sur le marché de noël parce qu'aujourd'hui groupe voilà aujourd'hui c'est moi qui ouvre pour le marché de noël je partage et ça fonctionne ça devient de mieux en mieux je pense qu'à la fin je serai bien fait donc bonjour tout le monde bonjour ceux qui sont là bon dodo pour ceux qui sont encore dans leur lit je comprends tout à fait que 10 heures c'est tôt mais je vous ai dit que je suis sur le marché de noël du finistère sud et que va aujourd'hui c'est moi qui ouvre le dimanche matin mon heure c'est 10 heures donc donc voilà donc bienvenue à toutes les personnes qui sont sur le marché de noël celles qui n'y sont pas et qui veulent venir avec nous sur le marché de noël pour trouver des idées de cadeaux dites le moi tous les jours je valide des personnes sur ce marché là vous avez une douzaine de conseillères différentes avec des tas de produits très sympa des idées de cadeaux franchement c'est génial donc on s'entraide les unes les autres parce que vous savez que nous n'avons pas le droit de faire de présentiel donc c'est pour ça que on travaille par ce biais là donc on mes collègues vous montrent des photos au fond des live aussi moi je trouvais que vous montrer un catalogue c'était pas intéressant c'est pour ça que je préfère faire les live donc les live vous pouvez tout à fait les partager avec vos amis vous pouvez les inviter à regarder en même temps voilà hier j'ai vu que j'ai beaucoup de collègues conseillères qui m'ont suivi que ce soit pour all cloud ou pour demain donc je les remercie de me suivre c'est très sympa vous pouvez même me mettre un petit mot vous n'avez pas besoin de vous cacher pour certaines parce que finalement tout se sait à un moment ou un autre parce que on arrive à voir qui est ce qui est venu nous voir donc merci en tout cas de me suivre pour vous qui me mettait des petits mots gentils qui m'envoyait des messages encore hier soir j'ai eu au moins une quinzaine de messages privés pour me remercier donc franchement ça me ça me touche beaucoup je vais continuer parce que ben voilà je suis toute seule dans ma cuisine je vous invite dans ma cuisine donc bienvenue en ce dimanche matin et j'ai pas mal de choses à faire avec vous aujourd'hui on va travailler avec les grilles au cloud donc le xl d'un côté le standard de l'autre je vais pas dire qu'est-ce qui est à gauche qu'est-ce qui à droite comme ça je vais pas planter juste rapidement le standard est fourni avec les plaques à gaufres avec le plat de cuisson qu'on va utiliser aujourd'hui avec les plaques à gaufres je crois que je n'ai jamais dit vous avez la louche qui fait exactement les gaufres vous avez aussi avec l'un comme avec l'autre la grande pince qui est fourni avec voilà donc ça c'est pour les grilles celui là il a 33% de taille en plus le xl mais il n'a pas les gaufres il a des cuisson supplémentaire si vous voulez en savoir plus ne me posez pas de questions sur mon mur mais venez directement en privé c'est plus simple et au moins vous êtes sûr que c'est moi qui vais vous répondre et pas quelqu'un d'autre qui va passer par dessus moi certaines comprendront ce que je veux dire donc voilà alors les recettes du jour d'un je vous ai dit peut-être hier soir qu'on allait partir sur un petit déjeuner donc on va faire des pancakes et les ans au plat ça peut se faire là dedans aussi simplement il ya une chose importante vous avez déjà si vous m'avez suivi vous savez que le plat du four on peut le remplir sans sans préchauffer par contre pour des oeufs au plat c'est impératif de le préchauffer donc c'est pour ça qu'on va commencer à cuire nos pancakes même sans que ce soit très chaud et après on va cuire notre oeuf au plat donc c'est pour faire un brunch le matin vous avez la possibilité de ça vous pouvez aussi griller votre brioche évidemment tous les matins vous pouvez griller votre pain avec la plaque de grille directement dessus un de ces jours on fera des tartines aussi des tartines chaudes donc ça c'est très sympa aussi alors vous pouvez faire des tartines avec du pain des tomates et du fromage dans le plat de cuisson pour faire fond ou vous pouvez simplement griller votre pain pour après mettre des tomates de l'avocat des choses qui ne vont pas cuire donc les tartines il ya deux manières de faire des tartines donc une deuxième recette qu'on va faire faire enfin on fait les oeufs et dans celui là on va faire les oeufs et les pancakes donc on va finir par ça et dans l'autre pour vous montrer parce que on reçoit beaucoup de questions est ce que les moules flexipan vont dedans alors les grandes plaques évidemment ne vont pas dedans mais les petites plaques vont dedans ça c'est une plaque que j'adore alors évidemment c'est une plaque qui qui plaît plus parfois sur le bord de mer que ailleurs donc les gens de l'est de la france me disent mais t'es coquille saint-jacques on n'en a rien à faire et moi je leur dis bah vos sapins dans le catalogue de noël franchement j'en ai rien à faire ce qui est complètement faux parce que je suis de l'est comme je suis alsacienne j'adore le moule sapin et j'adore les petits sapins dans le catalogue donc ça ce sont des moules qui ne sont que dans le catalogue d'hiver donc attention si vous en avez envie celle là elle existe en petit donc ça c'est important profitez-en qu'est ce que je vais faire dans la saint-jacques je vais faire des mousses de saint-jacques là aujourd'hui je vais faire le dessert du dimanche midi vous allez pouvoir cuire à blanc à l'envers dessus pour faire des coquilles si on a le temps je vais vous faire des coquilles en chocolat dedans je crois que j'ai déjà fait ou j'ai pas fait non j'ai peut-être pas fait des coquilles en nougatine donc la coquille saint-jacques c'est quelque chose de très joli plutôt que de faire une madeleine parfois c'est aussi joli de faire une coquille saint-jacques voilà donc ces moules là rentrent dans ce moule je les ai cherchés pour vous montrer vous avez les huit madeleines qui rentrent aussi dedans alors oui ils sont accrochés comme ça parce que j'ai une penderie avec tous mes moules accrochés donc ce sont des pinces que je trouve un endroit bien précis je vous dirai si vous voulez savoir où mais au moins tous mes moules sont visibles ils sont pas entassés et quand vous avez besoin de prendre un moule vous décrochez vous raccrochez donc ça c'est les huit madeleines les madeleines standard à la madeleine le commerci donc ça c'est cela ces moules là de cette taille là vont aller dans le xl par contre pour mettre dans le standard eh bien vous avez la possibilité de mettre le moule à tarte rectangulaire alors honnêtement les tartes on peut les faire directement dedans mais si vous voulez mettre le moule rectangulaire pour avoir une jolie forme vous voyez que vous pouvez mettre le moule rectangulaire et fermé alors il ya eu une polémique à un moment en disant oui normalement c'est vrai que dans le four classique il faut mettre les moules sur une plaque à nu pour que l'air passe à travers effectivement là ça va être posé directement dessus ne mettez pas de plaques à nu ne mettez pas de gris ça risquerait de griffer donc moi je mets directement dedans il faut savoir que la résistance ne va pas toucher il ya un espace entre le plat du four et la résistance et en cuisant comme ça ça va cuire beaucoup plus vite que dans un four ne l'oubliez pas aussi donc voilà ça c'est pour que vous sachiez un plan on va utiliser la coquille saint-jacques je les mise déjà dans le moule directement vous vous souvenez autre jour on avait fait une pâte une pâte donc je l'avais congé la pâte et comme je n'aime pas gaspiller donc c'était une pâte brisée sucré sablé en même temps donc je vais travailler sur mon roule pâte le roule pâte je le farine avec la avec la voilà ah bonjour bonjour et la sandra monia laurence ah ben il ya du monde ce matin vous êtes courageuse vous êtes levé bon je vous dirais que je suis levé depuis six heures un pratiquement parce que mon mari partait travailler donc c'était vite réglé donc voilà ma pâte je les sortis un petit peu je les mise voilà un peu au frigo pour qu'elle démoule alors vous souvenez vous avez dit qu'une pâte c'est beaucoup plus facile de la congeler à plat comme ça parce que elle décongèle beaucoup plus vite quand je veux les empiler dans le congélateur c'est plus facile qu'une boule donc penser à toujours mettre vos pâtes à plat c'est plus facile allez on va l'agrandir un peu on la tourne alors si je reviens au même endroit ça va coller donc voyez que je vais jusqu'au bout je laisse revenir mon rouleau donc c'est important beaucoup c'est d'un côté vous poussez de l'autre et puis de temps en temps vous retournez pour que ça colle pas trop dessous alors le roule pâte il est très pratique donc là j'ai pas besoin d'une patron parce que ce que je vais faire c'est mettre de la pâte dans mes petites mais je vous ai pas dit ce que je faisais d'ailleurs donc je fais des païs on va partir un peu en angleterre c'est une recette que j'ai faite lors d'un séjour j'organise tous les deux ans un séjour avec les conseillères qui ont envie donc pendant plusieurs années je réservais à center park deux bungalows on était entre 16 et 18 entre conseillères et ça nous a permis ça m'a permis et ça nous a permis les unes deux autres de rencontrer des personnes formidables de faire la cuisine bien que à center park faire la cuisine c'est pas évident donc on partait on avait deux cooking on emportait un four qu'est ce qu'on enfin voilà on emportait les chaises parce qu'on mangeait tous dans le mail et on dormait dans les deux bungalows enfin c'était une super organisation j'ai adoré organiser ça donc on a fait plusieurs est ce qu'elle est bien décollé oui hop voilà on vérifie qu'elle soit bien décollé avec la grande spatule c'est plus facile et puis donc j'organisais ça on allait du lundi au vendredi c'était vraiment super sympa on était enfin on a fait la fête on faisait du vélo parce que je me débrouillé pour avoir des tarifs pour avoir les vélos gratuits enfin voilà le bowling gratuit c'était vraiment formidable donc j'ai commencé à organiser ça il ya huit ans à peu près huit dix ans et puis ben tous les ans au départ et puis là j'ai espacé après j'ai loué une grande maison avec une piscine pour que ce soit plus sympa encore parce que c'est bien joli center park mais il faut savoir que c'est le départ qu'il faut s'allier pour aller se baigner et que parfois on préférait cuisiner que d'en profiter d'aller se baigner alors que je mette ça par ici pour vous donc la pâte coquille saint jacques vous l'avez vu des deux côtés elle est sympa vous voulez faire une cuisson à blanc dans ce cas là vous mettez la plaque dans ce sens là et vous posez tout simplement la pâte dessus en cuisant elle va prendre la forme vous inquiétez pas ça prend la forme le découpoir que j'ai utilisé aujourd'hui c'est le 9,5 alors évidemment c'est toujours écrit à l'envers puisque ça me file à l'envers donc pensé quand vous voulez faire une cuisson à blanc c'est une pâte brisée ou une pâte sablée ne le fait pas avec une pâte feuilletée vous posez dessus et vous faites cuire dans ce four au cloud enfin dans le pas de cuisson au cloud ou dans le four à l'envers pendant dix minutes ensuite vous pouvez les conserver sous biseille vous pouvez très bien les faire le jeudi pour le dimanche c'est pas un souci vos fonds de tartelettes si c'est du sucré vous faites une pâtissière alors je vais continuer à travailler sinon on va pas y arriver jusqu'au bout vous faites une pâtissière et par exemple et vous mettez des fraises par dessus ensuite vous pour faire des tartes au citron meringué et bien il faut faire une cuisson à blanc si si vous voulez faire une tarte au chocolat à la banane il ya des légumes qui ne se délégue des fruits qui ne se cuisent pas oui bah oui des fois il ya des ratés vous devez d'ailleurs bien rigoler parce que quand je dis par exemple que je vais mettre la recette dans le frigo au lieu de la mettre dans le four enfin il ya des tas de fois où je me réécoute après et puis je me dis non mais heureusement que vous suivez parce que moi des fois ma langue elle chauffe voilà donc là j'ai fait ma pâte je la mets bien à l'intérieur là je la tasse bien parce que j'aimerais bien que c'est une jolie forme voyez il m'en restera encore donc je pourrais faire une deuxième série après si j'ai envie sinon c'est une bonne pâte sablée ça peut aussi faire des petits sablés donc voilà la préparation oui alors là évidemment j'ai pas de plaques alu et dessous c'est pour ça que je le prends quand il n'y a pas encore de liquide je pose directement dedans toute ma pâte qui est ici je vais la mettre de côté et je vous assure que je vais en faire autre chose alors tout à l'heure je vous montrerai le démoulage de la tablette au chocolat qu'on a fait hier je n'ai pas démoulé parce que je trouvais que c'était plus sympa de le faire avec vous donc voilà pour le plat ensuite ah oui le tablier du jour alors le tablier du jour c'est mon premier tablier Guy de Marles donc il doit avoir à peu près 21 ans d'ailleurs vous voyez c'est l'ancienne TOC et c'est marqué de Marles au début on s'appelait même moi je travaillais chez Flexipan je travaillais pas ni chez de Marles ni chez Guy de Marles au début je travaillais chez Flexipan et ce qui était faux parce que Flexipan c'est le nom du moule puis après on a appelé ça de Marles et puis ensuite la société a été scindée en deux parties donc il y a eu de Marles pour les professionnels et Guy de Marles pour le grand public c'est à dire pour nous pour vous voilà donc ça c'est un tablier vous voyez que je suis conservatrice qui a 21 ans tiens le coucou sonne donc alors pour la recette qu'est ce qu'il me faut donc une pâte ça vous avez vu ensuite il me faut 60 g de sirop d'érable ah oui oui j'aime ça oui oui j'aime ça d'ailleurs tout à l'heure pour les pancakes on en remettra un petit peu du sirop d'érable donc c'est quelque chose que vous pouvez avoir franchement c'est bon c'est le petit côté canadien peut-être qu'un jour on fera un atelier canadien j'aime bien j'aime bien faire des ateliers à thème peut-être aussi faire un atelier new york ou voilà comme j'aime voyager autant qu'on voyage ensemble dans notre cuisine ensuite je vais rajouter de la cassonale 15 g de cassonale je mélange tout ça toujours avec mes super spatule je vais rajouter du beurre mou il est mou ouais ouais je les fais fondre un petit peu tout à l'heure déjà voyez que j'ai anticipé je me suis levé tôt pour être prête à l'oeuvre les petits bols on les range au fur et à mesure allez je vais voyez c'est quasiment du beurre pommade que j'utilise avec la spatule ça me permet de bien l'écraser alors je pourrais prendre le fouet aussi mais pour l'instant j'utilise la spatule vous avez vu que j'ai un fait plus pour la orange elle est plus photogénique que les deux autres qui je vous ai dit la grise gelée la bleue je vais oublier chez quelqu'un donc ensuite il va nous falloir donc je dédie 60 g de sirop d'érable 15 g de cassonale 25 g de beurre mou et puis parce que on fait pas une grosse quantité ainsi vous avez la grande plaque des coquilles saint-jacques vous faites plus que ça et normalement il faut un oeuf et demi parce que dans la recette entière il faut deux oeufs donc qu'est ce que je vais faire en plus ils sont qui qui mais ils sont tout petits je vais prendre mes oeufs 1 2 quand on vous dit un demi oeuf par exemple ou un oeuf et demi et bien vous mélangez les oeufs l'oeuf et les deux comme ça donc toujours avec la petite cuillère magique voyez que dans une petite quantité ça permet de faire quelque chose de sympa et puis je ne vais pas mettre la totalité puisque j'ai deux oeufs et qu'il me faut un oeuf et demi je vais mettre qu'une partie voilà comme ceci et le reste ça me servira peut-être pour mettre sur une brioche si je fais une brioche aujourd'hui ou si je fais quelque chose comme ça alors merci pour vos photos brioche françois sa brioche est superbe aussi peut-être que le haut ton four chauffe un peu trop donc si tu vois si vous voyez que la brioche colore un peu trop vous pouvez mettre un petit papier une cilpac dessus un petit papier dessus ce sera mieux voilà donc mon oeuf dans mes empreintes je vais poser mes noix de pécan donc bah oui puisque c'est c'est britannique au départ c'était une recette pour faire un atelier parce que je faisais des ateliers à thème à la maison sur avec le cooking à l'époque après avec la cooking j'en ai moins fait puisqu'il ya avec la cooking il ya le club avec plein de plein de recettes donc c'est plus du tout la même chose et donc cette recette je l'avais fait découvrir lors de notre premier séjour à center park à mes collègues et je sais que elle a toujours beaucoup de succès donc j'ai à peu près 75 grammes de noix de pécan que j'ai mis directement dans les enfants et puis là je vais prendre je vais retenir un petit coup et je vais prendre la petite louche alors à l'étape cette petite louche aussi un voilà je prends la petite louche donc aujourd'hui je vous rappelle que je suis conseillère world cloud mais tout le petit matériel que j'utilise évidemment ben voilà quand on a du bon matériel même si c'est du guide de marge obligé de l'utiliser je vais pas aller chercher des trucs qui sont pas bien bien que je n'ai pas le droit de parler dit demain quand je fais du haut de plan mais moi vous me connaissez vous savez que j'ai les travails dans deux sociétés donc voilà voilà pile poil la dose pour tout on en met un peu ici alors cette petite cette petite louche l'avantage c'est que comme elle est en silicone et bien elle a une certaine souplesse pour bien racler comme si c'était une comme si c'était une spatule température donc là c'est tout prêt j'ai rien à rajouter je vais simplement aller le mettre en place ici donc pour le beurre aujourd'hui j'ai comme toujours utilisé du beurre le galle donc je vous en montre d'autres parce que vous trouvez pas obligatoirement toujours le même ça c'est du beurre de baratte donc vous avez du demi sel ou du doux donc essayez de voir je suis sûre que vous en trouvez peut-être que vous trouvez ça à grand frais des beurres le galle franchement c'est c'est autre chose un beurre comme ça de baratte il lui faut 24 heures pratiquement pour être fabriqué par rapport à un beurre classique qui est comme un moule si vous voulez c'est dans la même idée que les moules les moules flexipan il vous faut une semaine pour faire un moule flexipan un moule en silicone à 3 euros 50 c'est couler pressé terminé et au bout de quelques utilisations il est tout collant il est voilà poisseux comme les bacs à glaçons d'ailleurs alors que là ben voilà là vous avez un moule mon moule coquille saint-jacques il a peut-être 10 ans qu'avant il n'a pas bougé voilà donc ici je vais enlever la grille pour ceux qui découvrent pour enlever les grilles vous appuyez sur le côté et vous enlevez la grille ça c'est la grande grille je la pose là elle est simple et à la place je vais poser le plat de cuisson donc tout ça à distance voilà voyez que c'est simple il n'y a pas besoin d'en cocher rien du tout on met dedans ensuite mon grill il était éteint je ne l'avais pas encore allumé donc là je vais le mettre comme il a le pas du four automatiquement il va me proposer du mode manuel je vais mettre en mode manuel donc il est clignote ici et il clignote ici sur ok là vous avez la petite lumière à mon avis vous devez voir la petite lumière chaque fois que j'appuie sur mode manuel la petite lumière va augmenter par rapport à la température qu'est ce que je veux c'est qu'une pâte soit saisie donc dès le départ je le mets tout de suite sur le maximum pour qu'il veuille bien démarrer il faut appuyer sur ok voilà donc la recette elle est en route j'espère que ça va bien se passer on le met de côté celui là vous l'avez vu vous avez vu comme c'est rapide c'est l'idée 19 donc vous avez à quelle vitesse elle est faite cette recette bon après là ça va cuire alors combien de temps ça va cuire je vais tout vous dire on va regarder ensemble normalement ça cuit les 20 minutes mais mais dans un four qui aura été préchauffé là l'avantage c'est que quand ça va commencer à cuire ça va préchauffer en même temps voilà donc n'oubliez pas quand vous mettez en route d'appuyer sur ok si vous appuyez pas sur ok il va pas démarrer et même il va s'arrêter donc c'est la chose importante un petit coup de ménage sur mon roule pâte pour qu'on puisse continuer j'avais mis de la farine donc voilà alors je vais vous faire voir qui est là ah bonjour ginette bonjour ma belle mère elle est là aussi bonjour ma voisine à la voisine elles se disent bonjour dans le quartier c'est sympa quand même et puis voilà qu'est ce qu'il ya plus haut est ce que je peux monter à maintenant si je regarde pas au fur et à mesure je peux pas voir il ya déjà 30 commentaires donc ben bonjour tout le monde ceux qui viennent d'arriver aussi bonjour alors suite on démoule la tablette de chocolat ça vous dit j'ai autre chose que j'ai fait vous savez quand on a fait la bûche l'autre jour vous êtes rendu compte qu'il restait de la matière première eh bien j'ai fait des petites comme des petites bûchettes mais plutôt que d'avoir la forme bûchette j'ai pris le moule torsade c'est un moule que je vous ai pas montré encore donc on va faire ça allez je vais sortir le moule torsade voilà qui était au congélateur comme la bûche d'hier donc la bûche d'hier je l'ai remise au congélateur je l'ai filmé et elle attendra une occasion donc voilà le moule torsade je vais mettre les petits dessus donc comment j'ai fait j'ai mis du chocolat dans mon moule je l'ai mis au four six minutes à 100 degrés pour faire une coque en chocolat cette fois ci le but était d'avoir une coque en chocolat donc une fois que ma coque en chocolat était prise ne chauffez pas trop surtout sinon vous allez brûler votre chocolat donc moi à grands frais j'ai seulement trouvé du beurre bio c'est vrai c'est super bon oui tout à fait marie claude bonjour isabelle qui c'est qui encore là dommage dans mon coin je n'en trouve pas du le gal a alors vous savez que vous pouvez aller sur le site le gal et vous pouvez trouver la carte de france et peut-être que là vous allez trouver où il y en a du le gal ce que c'est vrai que c'est alors pourquoi est ce que je parle de le gal parce que d'abord la laiterie le gal elle est à quimper donc moi j'habite pont la baie qui est à côté de quimper donc coréco les bretons et et puis surtout normalement je suis leur démonstratrice sur le salon de l'agriculture depuis trois ans quatre ans maintenant pendant dix jours je suis sur le salon de l'agriculture je me sers de mon matériel pour utiliser leurs produits que ce soit la crème le gal ou le beurre le gal ce que je fais aussi c'est que la maison mère qui n'est pas que la maison le gal a d'autres produits vous pouvez tout à fait vous régaler avec les yaourts malo vous allez voir je vais essayer de trouver une ou deux recettes à vous faire avec les yaourts malo c'est des yaourts excellent aussi donc c'est la même maison mère tout en haut et et puis autre chose les yaourts le petit basque si vous aimez la brebis ou le chèvre mais en yaourt alors attention parfois les gens me font à l'agriculture c'est pas bon alors les yaourts sont très doux c'est vraiment tout doux donc voilà vous pouvez y aller essayer mais le petit basque c'est pas le fromage le basque parce que c'est pas du tout la même chose c'est au niveau yaourt vous avez le petit basque c'est mignon général vous avez une petite brebis dessus c'est dans les bleus et et donc vous avez des yaourts vous avez des du fromage blanc enfin voilà il ya plein de produits et c'est excellent franchement allez-y vous pouvez vous régaler avec ça voilà alors pour démouler mes petits mais mini bûchette on va dire mais vous verrez je mettrai dans l'autre sens tout à l'heure comme toujours hop on décolle de l'autre côté allez j'ai prévu un petit plat vous décollez toujours par derrière et on met de l'autre côté voilà donc regardez ce que ça vous donne comme ceci voyez qu'il ya un petit air au milieu qui est penché donc ça penche ou d'un côté ou de l'autre voilà le moule pour le voir vous le voyez mieux comme ça peut-être hop dans la lumière c'est fait vous savez que les moules pour les rangers faut les mettre à plat vous évitez vous évitez de mettre des grosses casseroles des trucs lourds dessus à la rigueur vous pouvez les emboîter comme ça mais ne les laissez pas pendant des mois et des mois comme ça ne mettez jamais sur une sille pâte quelque chose pour la plier parce que sinon vous allez faire des faux plis et vous ne les récupérez pas donc le mieux c'est d'avoir une caisse ou alors sur cintre comme je vous ai montré tout à l'heure mais sinon si vous avez une caisse pour les rangers vous pouvez les empiler attention de ne jamais fermer la caisse hermétiquement sinon ils peuvent moisir les moules sont jamais net net parce qu'ils sont culottés donc ne soyez pas surpris que s'ils sont dans un endroit froid ils vont avoir du blanc dessus c'est le gras ça vous vous souvenez l'autre jour c'était mon gabarit pour l'intérieur de la bûche alors ce que je vais faire c'est que je vais m'en servir ici et je vais mettre sur mes bûches de la poudre d'or et ben ouais j'aime ça la poudre d'or je trouve que ça fait vraiment fait ça fait noël donc je vais mettre toi tu dois rester comme ça et on va mettre de la poudre d'or comme c'est en biais bien on va pouvoir hop voilà 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 et comme toujours vous allez juste saupoudrer dessus délicatement voilà je me tais quand je fais des choses précises voilà et puis là ça me permet de faire l'autre côté alors supposons que vous ayez plutôt envie de mettre du sucre glace si vous mettez du sucre glace classique et bien en décongelant ma préparation le sucre va fondre sur la boutique vous trouvez du sucre anti-humidité donc ça c'est très bien le sucre anti-humidité voyons voir ce que je cherche ça ah ben voilà ça y est j'ai vu à quelle vitesse il chauffe lui donc mais à préparation déjà commencé à cuire si c'était un four je serais encore en mode préchauffage donc voilà on va y mettre si on veut des petites étoiles dorées aussi voilà je suis pas sûr qu'elles vont tenir dessus voilà une deux étoiles dorées tout ça c'est des petites choses que normalement vous trouvez sur la boutique guillemar si vous voulez je crois que les commandes de lundi arrivent un peu partout donc j'espère que vous êtes contente et que vous avez réussi à récupérer ce qui ce qui vous faisait plaisir allez on en met un petit peu sur l'assiette ça fera plus festif voilà et voilà donc la petite bûchette de l'autre jour la voilà je vais pas pencher parce que j'ai peur que que mes petites étoiles s'en aillent donc la bûchette une coque en chocolat j'ai mis le reste de mousse que on avait fait pour la bûche qu'on a démoulé hier donc chocolat je n'ai pas mis de poire cette fois ci dans celui là et il me restait de la génoise donc j'ai coupé en gabarit et j'ai mis la génoise pour fermer vous avez envie d'un petit dessert aujourd'hui vous sortez juste ce qu'il vous faut vous n'êtes pas obligé de sortir une grande bûche et vous avez un petit dessert vous avez plusieurs repas de famille parce qu'on n'aura pas le droit d'être réunis et bien vous le faites dans une grande plaque au lieu de faire une grande bûche et de servir des morceaux de bûche et bien vous faites dans une grande plaque et chaque fois que vous avez du monde vous sortez le dessert que vous voulez donc dans celle là vous pouvez évidemment faire plein d'autres choses mais je vous la laisse comme ceci voilà ça vous donne une petite idée comment utiliser le reste de cette mousse voilà voilà donc ensuite quelle heure il est 27 c'est bon on est dans les dents alors on démoule on démoule on va faire les pancakes comme ça ce sera fait j'assure pour les pancakes les pancakes up qu'est ce qu'il nous faut comme toujours je vous ai tout préparé ça tombe bien c'est pour ça que j'ai fait c'est que j'ai une banane à passer voilà voilà le pichet oui j'en ai trois c'est ma réserve ici en dessous ici j'ai découvert c'est pratique parce que j'ai tout à portée de main ça ça fait de la part alors les pancakes qu'est ce qu'il me faut il me faut de la farine 90 grammes de farine que je vais mélanger où est ce qu'elle est ma farine là hop on sort que ce sera plus facile je mets 90 g de farine vous savez que moi souvent je travaille avec la 65 parce que je préfère à la 55 ensuite il me faut du sucre alors là je vous propose aujourd'hui on va utiliser du sucre de canne complet donc ce sucre là sucre un peu plus que les autres et surtout il a une couleur qui est beaucoup beaucoup plus foncé alors je prends de la cuillère à soupe voilà comme ça vous allez voir voyez c'est du sucre qui est beaucoup plus foncé ce n'est pas du sucre de canne classique c'est pas de la cassonade c'est du sucre de canne complet donc complet qui dit complet dit complet allez un petit coup de cloche pour se réveiller ceux qui dorment encore un peu ensuite de la cannelle bon ça vous savez vous mettez où vous mettez pas moi je suis je suis très cannelle en plus c'est une recette que j'ai trouvé sur un blog d'une blogueuse que j'aime beaucoup donc je fais très souvent ces recettes c'est une blogueuse qui était en france qui est partie aux états unis qui est partie et là elle est partie au canada maintenant donc je la suis elle a été dans d'autres pays mais je la suis parce que elle me fait voyager aussi pour ceux qui me connaissent le voyage j'adore alors je vais mettre du vrai sel pourquoi vous mettez du sel dans les gâteaux ici on n'aura pas de beurre salé parce qu'autrement vous savez j'utilise du beurre salé donc pourquoi on met du sel c'est ce qui va faire que ça va dorer quand ça va cuire c'est le sel qui va vous permettre la dorée donc on en met un tout petit peu c'est vraiment juste pour dire on met du sel ça c'est tous les produits secs donc on va mélanger ensemble tous les produits secs comme ceci voilà une fois qu'on apprend de mélanger les produits secs on va s'occuper des produits mouillés enfin mouillé façon pareil et là je vais me servir de mon tornado parce que ma banane va falloir que j'explose ma banane donc le tornado pour ceux qui connaissent pas il est fourni avec une essorose la petite essoreuse elle vous sert pour le persil pour ceux qui m'écoutent tous les jours ben je suis désolé je répète mais il ya tous les jours de nouvelles personnes et vous êtes de plus en plus nombreux à partager donc voilà donc pour le persil pour égoutter une petite boîte de champignons pour égoutter de la macédoine du maïs tout ce que vous voulez égoutter vous mettez dedans tout simplement et on fait et c'était goûté donc nous on n'a pas besoin d'égoutter aujourd'hui on va mettre le couteau avec le couteau il est présent comme ça et il ya une petite languette supplémentaire qui est fourni avec si vous voulez des morceaux plus fin vous avez aussi un petit couvercle rouge comme ça qui est fourni avec ça m'arrive parfois de sortir des framboises du congélateur je les mets dedans et ça ça peut aller au micro ondes je fais décongeler les framboises une fois qu'elles sont décongelées je rajoute mon couteau je mets du fromage blanc je mets pas de sucre j'en ai pas besoin j'en ai assez là et donc pour le coup vous faites et vous avez fait un petit dessert vous mettez ça dans un joli bol ou dans une coquille comme ça par exemple j'ouvre pour regarder ça c'est vraiment une tuerie franchement si vous avez la possibilité de le faire rapidement ne tardez pas donc on va continuer le bloc trop bavard alors j'ai aimé il ya quelqu'un qui hier m'a dit je rigole bien quand je te regarde et bien tant mieux si ça vous fait rire tant mieux si je vous fais passer un bon moment le but c'est pas d'être le camelot sur le marché le but c'est c'est vous amuser de prendre de nouvelles idées et puis de vous régaler voilà et moi le but de faire ça et bien c'est pas tout seul dans ma cuisine parce que j'adore cuisiner et au moins je sais que je partage avec certains donc voilà ma banane un peu avancée ensuite là dedans je vais peut-être déjà l'exploser comme ça ça va déjà faire pas mal alors le tornado vous faites les concombres les carottes les noisettes les amandes même une petite pâte à gâteau vous avez pour faire dans le petit là comme ça vous pouvez tout à fait mettre la poudre d'amande que vous faites d'abord après vous mettez le sucre les oeufs tout vous faites et puis voilà n'avez pas besoin de prendre un grand saladier allez cette fois ci on va prendre la grise là j'ai mis ma banane ensuite je vais mettre 30 g d'huile alors penser que l'huile n'allait peut-être pas prendre de l'huile d'olive 1 bon si vous avez une très très bonne huile d'olive pourquoi pas mais je vous rappelle que ça c'est en général c'est pour le petit déjeuner les pancakes donc voilà vous prenez l'huile de pépins de raisin c'est l'huile la plus neutre elle ne vous donnera pas de goût ensuite il nous faut du lait il faut 120 g de lait hop la spatule oui ben j'ai pris le petit côté effectivement voilà et donc la banane il nous manque quelque chose il est où lui il manque quelque chose je les mis de côté il doit rouler quelque part et oui quand même il faut un oeuf hop l'oeuf on est dedans aussi on mélange tout ça voilà c'est tout bien mélangé et ensuite on va baigner ça dans les matières sèches voilà d'accord ça vous plaît ça fait drôle parce que je me réécoute après quand il ya des silences finalement c'est pas top le silence voilà donc c'est pour ça que je parle tout le temps et je n'ai plus qu'à mélanger les matières sèches avec les matières humides et ma pâte à pancakes va être fait alors l'idéal c'est de la faire et la laisser un peu reposer si vous avez des minutes pour la laisser reposer c'est encore mieux donc ce que je vais faire là c'est que je vais fermer le four le plat enfin le grill on va dire je vais le mettre vous avez vu que là c'est le plat de cuisson aussi parce qu'on va cuire directement les pancakes dedans et en même temps après on va cuire l'oeuf donc je mets en route et je vais faire pareil ici non pas là là je vais monter en température jusqu'à 270 et ok alors vous allez dire mais pourquoi elle va toujours à 270 ben elle va à 270 parce qu'elle est speed et elle a besoin de tout à éviter voilà alors si vous êtes un peu moins speed vous pourrez cuire un peu moins chaud mais donc on va laisser reposer un tout petit peu et puis tout à l'heure on va se faire un bon petit déjeuner donc c'est un bel encas on va j'ai sorti des framboises aussi j'ai fait dans le plat de cuisson j'ai fait doré des pignons donc vous allez pouvoir mettre des pignons mais vous pouvez aussi mettre comme on a mis hier ou avant-hier je ne sais plus on a mis des amandes défilés dans le plat de cuisson vous pouvez tout à fait faire dorer des amandes défilés vous n'êtes pas obligé d'allumer votre grand four hier c'était pour des raisons pratiques que sur la silpat j'ai fait doré et puis parce que hier c'était du demain donc j'ai fait mes noisettes qu'est ce que j'avais des noisettes des amandes et des pistaches que j'ai fait torrifier je les ai torrifié sur la silpat dans le four classique mais j'aurais tout à fait pu les faire torrifier là dedans vous les mettez alors peut-être pas à 270 vous les mettez à 200 220 à peu près et vous les surveillez parce que ça peut aller très vite vous savez que la chaleur elle est très proche ici donc c'est pour ça que ça va plus vite en plus dans un grill comme ça que dans un four classique un four classique fait 3700 watts en plus c'est une grosse cavité qu'il faut chauffer donc ça consomme énormément d'électricité ici dès vous avez vu celle là dès qu'on a commencé waouh waouh dès qu'on a commencé à à à mettre en route ça commence tout de suite à chauffer parce que la résistance elle est juste en dessous voilà donc ça c'est ça ça c'est ça et je vais chercher la tablette de chocolat vous êtes prêt alors vous allez voir et je vous assure que vous êtes invité à dîner et vous apportez une tablette de chocolat comme ça alors cette fois ci je peux bien vous la montrer je peux la pencher donc vous voyez le les orangettes qui font le sapin les petites meringues que j'ai mis pour faire les petites boules et puis des petites décorations que que vous trouvez hop voilà donc le démoulage vous vous souvenez je vous ai dit que si par hasard vous faites un gâteau dans les moules comme ceux ci faut toujours mettre un tapis en dessous parce que c'est plus facile à démouler et là exactement de la même manière donc ça me permet d'enlever ma tablette de chocolat comme ceci je rappelle que j'ai mis 400 grammes de chocolat pour pouvoir faire ça donc on met ça de côté et puis je vais retourner sur ma petite main alors moi j'ai les mains qui sont très chaudes donc ça fond très vite dans mes mains et dessous vous avez évidemment le tapis donc faut aller chercher le tapis faut aller attraper le tapis ce qui n'est pas toujours évident alors je suis peut-être plus facile de cette main là hop 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 allez allez tapis bien donc viens-y donc oh il me faut une pointe de couteau sera peut-être encore plus facile bon oui j'imagine qu'il y en a qui vont dire attention tu vas te laisser non je vais pas me laisser voilà hop voilà j'ai commencé voyez la pointe de couteau side et vous allez regarder comme c'est joli dessous hop 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 alors normalement l'idéal c'est de faire avec des gants parce que dès qu'on met les doigts dessus il va y avoir mes marques de doigts sur le chocolat voilà alors regardez comme ça vous fait un joli dessous de tablette de chocolat c'est quand même plus joli que si c'était tout simple donc je le retourne et quand vous êtes invité vous apportez une tablette de chocolat comme ça eh bien je vous assure que vous en faites des euros c'est vraiment quand même drôlement sympa j'ai cassé les petits chapeaux sur les les pompons là c'est pas grave vous l'avez vu entière vous l'avez vu belle donc voilà la tablette de chocolat donc 400 grammes de chocolat je redis avec pour ceux qui ont suivi hier du micrio alors oui je vous montre mes fesses je sais bien il faudrait pas faudrait que je recule comme ça et que j'avance comme ça c'est mais vous savez moi je suis pas journaliste donc je fais comme je peux donc 400 grammes de chocolat et 4 grammes de micrio pour ceux qui n'étaient pas à la guerre le micrio c'est ça c'est du beurre de cacao vous trouvez ça sur la boutique donc toujours mettre du micrio pour que effectivement bonjour anne bonjour sophie marilène aussi qui arrive il y a lisa alors je vous vois que cinq par cinq donc après quand ça va trop vite j'arrive plus à suivre voilà ah j'aime bien les waouh laurence merci tout plein donc voilà ça c'est ça alors pour ceux qui n'ont pas de grill encore sachez qu'il ya des livres de recettes évidemment j'ai un groupe fermé avec toutes les recettes du grill sur ce groupe là vous avez des conseillères vous avez des clients donc il est ouvert enfin c'est un groupe fermé mais il est ouvert même hier j'ai une personne même hier j'ai eu deux personnes qui ont commandé des grilles avec des conseillères de mon réseau c'est très bien elles m'ont rencontré enfin m'ont vu sur facebook elles m'ont demandé d'aller sur le groupe et bien c'est fait pour donc si vous avez un grill mettez moi un petit message privé et je vous inviterez volontiers sur ce groupe là il ya plein de recettes pour ce groupe là celles qui alors on va peut-être mettre les pancakes pour celles qui vont pour la première fois en haut du groupe vous avez une petite loupe cette petite loupe vous pouvez cliquer dessus et vous cherchez un aliment par exemple ben pancakes vous tapez pancakes et vous allez avoir toutes les recettes de pancakes vous voulez retrouver les recettes de guillaume par exemple parce que guillaume est dessus aussi vous tapez guillaume vous aurez toutes les recettes de guillaume il ya carmen qui normalement est dessus aussi mais je crois qu'elle a fait son son groupe de recettes perso aussi enfin voilà il ya plein de gens qui sont dessus qui partagent des recettes vous aussi vous faites des essais soyez gentil soyez généreux vous mettez la photo de votre recette et vous mettez au dessus le descriptif de votre recette ensuite je fais un travail quotidien de classer les recettes donc quand vous allez sur le site vous avez la photo que j'ai faite avec la viande saignant à point et bien cuite donc déjà ça permet de montrer le type de cuisson qu'on peut faire avec ces appareils là on va peut-être pas les cramer mais si je suis en train de les cramer allez ici je vais arrêter et ici je vais enlever mon plat puis je vais vous montrer alors mais voilà ce que c'est que de causer elles ont eu un peu chaud voilà ouais bah oui je pose trop on va les démouler ce qui est important c'est toujours de démouler quand vous faites quelque chose pensez à toujours démouler c'est très important donc je vais les démouler après parce que sinon on n'avancera pas à la place je vais mettre ça donc celui là il est un et celui là il a bippé donc on va les mettre avec la petite couche des pancakes j'y arriverai pas à finir tout donc deux livres un livre avec 80 recettes sur le xl et un livre avec 60 recettes sur celui là oui je vous disais que je place les recettes dans la petite couche je place les recettes sur le sur le groupe que j'ai créé donc dans rubrique vous allez dans rubrique vous voulez chercher tout ce qui est gaufre c'est classé en gaufres plat de cuisson salé plat de cuisson sucré j'essaye de tout classer pour qu'effectivement vous puissiez retrouver plus facilement voilà si vous avez envie d'inviter des amis sur le groupe parce que vous avez envie de leur montrer les recettes où elles ont un grill déjà et elles n'ont pas de recettes où elles ont acheté comme ça vite fait parce qu'il ya de plus en plus de conseillères qui vendent sans démonstration sans explication donc donc mes pancakes je les mets dedans là il était chaud mais même s'il n'avait pas été tout à fait chaud j'aurais pu les mettre dedans donc par contre le plop plop si je n'ai pas une minuterie on va pas le faire allez j'aurais besoin d'une assistante ici qui me qui me recadre de temps en temps donc vous voulez venir sur les recettes ce sont pas que mes recettes c'est les recettes de plein de conseillères et de plein de clientes hier il ya une conseillère de l'équipe qui m'a montré qu'elle a fait un roulet un biscuit roulé justement dans celui là donc c'est génial alors je vous le ferai peut-être un de ces jours mais sinon sur le groupe vous allez pouvoir retrouver cette recette là donc moi j'ai fait pas mal de vidéos de recettes justement avec le grill donc vous les trouvez aussi là dessus les lives ça dure une les vidéos que je fais en général ne dure que les vidéos c'est une ou deux minutes c'est rapide vous voyez tout droit à la recette du début à la fin c'est beaucoup plus rapide sur ma chaîne youtube j'ai vu qu'il ya de plus en plus de personnes qui se sont inscrites sur ma chaîne youtube vous retrouvez aussi une bonne partie des recettes il faut que j'y transfère tous les larges pour que vous puissiez retrouver les recettes j'espère que pendant les vacances de noël vacances entre guillemets je vais pouvoir y rentrer les recettes et surtout rédiger les recettes parce que c'est ça qui me manque je vous explique je vous donne les ingrédients et tout mais parfois j'ai même pas le temps de taper les recettes oui 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 je vous entend venir et la bûche et la bûche c'est prêt il faut que je finisse de taper la recette ça va venir vous inquiétez pas je fais je fais mais il ya que il ya que 24 heures dans journée s'il y en avait 36 je pense que je les remplirai les 36 toute façon allez hop voilà on va prendre cette petite spatule pour venir retourner parce que ce sera quand même plus facile pour moi de venir retourner ici voilà vous avez vu que j'ai pas beurré j'ai pas fariné voilà mon pancakes le premier et hop je le mets de l'autre côté si vous voulez qu'il soit un peu plus doré et bien vous pouvez le mettre un peu plus doré alors on va en faire six quand même oui on a le temps on va en faire six et puis comme ça je vais pouvoir les présenter dans l'assiette et puis je vais vous montrer comment cuire un neuf parce que dans votre grill vous pouvez aussi cuire les oeufs au plat vous pouvez faire une omelette évidemment donc ça le soir allez on bat les oeufs on met tout ce qu'on trouve dans le frigo on peut y mettre du thon on peut y mettre plein de choses comme ça donc l'omelette c'est très simple à faire vous pouvez même faire une omelette rouler vous faites votre omelette vous la battez bien avec la cuire magique si vous l'avez vous la faites cuire dedans vous la démoulez hop on la retourne on la démoule et dessus ben vous pouvez tout à fait avoir fait revenir avant des tomates avec des champignons du persil des petites herbes on peut mettre de la ricotta aussi et puis cette préparation vous allez mettre sur votre omelette et vous roulez votre omelette et comme ça vous avez fait une omelette roulée voilà si vous voulez pas faire cuire la ricotta et les champignons dedans parce qu'ils sont déjà cuits ben vous pouvez tout à fait le mettre après et ça vous permet de faire une omelette qui pourrait être mangé tout de suite chaud ou conservé et être mangé froide voilà ça a l'air trop bon et ben c'est gentil ça voilà hop 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 alors où est ce qu'on est là je viens avec vous moi aussi s'il vous plaît moi aussi alors envoyez moi des messages privés quand vous voulez rejoindre le groupe quand vous voulez des explications sur le grill parce que je me rends compte qu'il ya des collègues qui sont sans gêne et qui essayent de passer de profiter de mes lives pour pouvoir contacter des personnes et leur proposer le grill dans mon dos donc c'est pour ça que je préfère que vous me contactiez directement en privé régulièrement j'essaye d'aller voir alors peut-être que ça va mettre deux trois heures avant que je vous réponde ben voilà je vous ai dit les journées sont très pleines donc voilà voilà alors ici ma spatule je suis venu vous avec ma spatule bon si je vous pose la question vous allez à me dire que vous l'avez vu mais moi je ne vois pas pas elle est là donc allez hop j'aurais pu en mettre plus on va les mettre sur une jolie assiette voilà au milieu ce sera mieux et on va s'en mettre une deuxième série d'accord je pense que je vais avoir le temps d'en faire une deuxième série alors on peut aussi très bien s'amuser et faire un grand pancake ça si vous êtes pressé vous faites un grand simplement je redis donc les deux sont à même prix 299 euros le standard est fourni avec les plaques à gaufres donc si vous voulez voir les plaques à gaufres les voilà c'est des grandes plaques à gaufres comme ça c'est des gaufres de pro franchement c'est des gaufres de foie vous pouvez faire des gaufres salées des gaufres sucrés même dessus vous voulez faire les gaufres de liège vous pouvez les faire dessus aussi faites des gaufres de pommes de terre un séjour je pense que quand on va faire un mercredi et qu'on sera avec les petits loups on fera des gaufres de pommes de terre enfin de purée un reste de purée on va mélanger avec du comté avec du jambon et on va faire ce sera tout le repas il y aura besoin plus que d'une salade voilà vous avez les deux grilles qui sont fournis et le plat de cuisson vous avez 50 garanties ça c'est important aussi quand vous voyez du matériel dans le commerce vous n'avez jamais 50 garanties là vous avez 50 garanties et 10 ans de réparabilité au fait vous avez vu mon copain c'est mon copain il me tient compagnie tous les jours puisque puisque vous êtes là mais vous êtes là bas donc lui il est avec moi donc voilà donc le standard ici alors les questions est ce que le petit minuteur est fourni avec non il n'est pas fourni avec vous avez vu je l'ai mis en route tout à l'heure mais j'ai enfin j'ai mis l'heure mais j'ai pas mis en route donc il a passionné heureusement que voilà le xl qui est ici donc il fait 33% de taille en plus il n'a pas les gaufres mais par contre il a bien que la cuisson comme celui là il a les grandes guides comme celui là qu'est ce qu'on peut faire dessus est ce qu'on peut faire 4 5 magrets oui vous pouvez faire 4 5 magrets en même temps dessus ici vous en ferez 3 1 voilà les brochettes pouvez faire des brochettes il va vous permettre de faire une cuisson parfaite quand vous êtes en mode automatique c'est pour faire des burgers du poulet des panini des croque monsieur du porc du bœuf du poisson même du surgelé on va faire du saumon congelé un de ces quatre pour que vous puissiez voir que la cuisson c'est vraiment génial parce que lui il calcule vous mettez votre pavé de saumon vous lui dites que c'est congelé et bien il va calculer il va le cuire le temps qu'il faut ensuite ici vous avez sur celui là saignant à point et bien cuit quand vous êtes en mode automatique quand vous êtes en mode manuel vous avez quatre températures 120 190 230 et 270 dans celui là vous en avez un petit peu plus vous avez crustacés saucisses et bacon et vous avez deux températures supplémentaires et rosé et cuit comme cuisson intermédiaire allez on les retourne sinon on n'arrivera pas au goût c'est pas mal quand même et puis surtout je veux pouvoir voilà maintenant je vais mettre ici comme ça j'ai mes oeufs là comme c'est bien chaud je vais pouvoir écasser mon neuf directement si vous voulez mettre un petit peu de beurre vous pouvez mettre une petite lichette de beurre j'ai cherché une petite lichette de beurre une petite lichette de beurre ah j'ai dit voilà c'est une grosse lichette de beurre ça va être une grosse lichette de beurre si vous voulez mettre du beurre vous pouvez mettre du beurre si vous voulez mettre du micrio vous mettez du micrio c'est très bien c'est meilleur à la santé micrio c'est 50 à 75 % moins gras que le beurre et que l'huile alors évidemment je travaille pour le gal mais je vous parle du micrio aussi donc voilà quand on a rencontré monsieur le nôtre il nous a dit manger bon il faut savoir que le micrio c'est très bon à la santé aussi puisque c'est de la base c'est du beurre de cacao donc et ça n'a pas été transformé c'est pas plein de produits chimiques c'est du vrai beurre de cacao et c'est cacao barry qui fait ça exactement comme les chocolats que je vous propose tout le temps alors on va répartir un petit peu notre beurre si on veut toi tu te pousses et je vais casser mon oeuf directement ici donc voilà vous allez voir on ferme et normalement en deux minutes alors hop 1 2 et cette fois ci j'en route en deux minutes votre oeuf est cuit donc ça aussi c'est quelque chose de rapide vous pouvez faire vos pancakes et vous pouvez cuire les oeufs en même temps donc pour le petit déjeuner c'est pratique en même temps vous pouvez aussi juste avant griller votre pain ou après vous griller le pain donc vous avez toutes les possibilités on va sortir les pancakes voilà c'est sympa de les empiler les uns sur les autres comme ça on évite de mettre de l'oeuf c'est mieux voilà je referme je laisse cuire mon oeuf allez les pancakes on les empile comme ceci les oeufs je les mets de côté pour que vous puissiez bien voir autour je vais y mettre des petites framboises pour un petit déjeuner sympathique bon je les ai sortis ce matin elles sont encore un petit peu un chouille congelé alors pour ceux qui ont mal aux dents attention voilà on peut y mettre une autre banane j'ai préparé ma deuxième banane aussi qui doit être par là oui ma banane ici c'est du boulot quand même de faire un atelier comme ça parce que ça demande un petit peu de préparation quand même mais quel bonheur de vous lire après alors voilà on va mettre des rondelles banales alors les bananes on aurait pu aussi tout à fait les faire caraméliser comme on a fait l'autre jour voilà on va mettre du sirop d'érable par dessus ben oui il faut ce qu'il faut quand même faut que ce soit bon donc un petit peu de sirop d'érable voilà sur la banane aussi mon oeuf regardez comme il est beau bon je vais arrêter parce que ça va suffire et puis les petits pignons je vous ai dit que j'avais fait griller des pignons donc voilà des pignons pour finir on met un peu de sirop pour que ça colle mieux dessus et ben voilà ça fait deux minutes vite vite voilà donc voilà une assiette de petit déjeuner qui est fort sympathique je pense pour vous je trouvais que le dimanche matin ça pouvait être sympa d'avoir ça et puis je vais donner à ma tortue je vais lui proposer un oeuf au plat ma spatule voilà je vais faire le tour on va pas le casser quand même donc voyez qu'en deux minutes votre oeuf il est cuit hop 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 voilà sur ma petite tortue voilà l'oeuf on peut y mettre un petit peu de de qu'est ce qu'on va y mettre alors on peut y mettre un petit peu de sel corsé comme ceci ce que vous trouvez sur la boutique voilà c'est dommage parce qu'on voit plus ma tortue trop belle ma tortue c'est mon ami de toulouse qui m'a offert ses petites assiettes et c'est vrai que je m'en sers quasiment au quotidien alors deux oeufs ce serait plus joli voilà comme ça vous voyez la petite tortue voilà un petit déjeuner sympathique au niveau du marché de noël si vous me suivez ben vous savez que vous pouvez me retrouver lors d'ateliers en présentiel j'espère à partir de janvier peut-être qu'en janvier il y aura des cadeaux supplémentaires pour les hôtesses pour les clients je n'en sais rien on nous a rien dit encore chez demain en tout cas je reste à votre disposition pour tout pour toutes les explications aujourd'hui les 54 non mais vous rendez compte j'ai de l'avance pourtant on en a fait des choses qu'est ce qu'on a fait on a fait les pancakes a fait l'oeuf au plat j'ai démoulé ça j'ai démoulé ça mais j'ai fait autre chose qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait ah ben les tartelettes je vous ai pas sorti les tartelettes non mais voilà donc voilà mais je vais être dans les temps quand même ça on est de côté oui je vous avais dit qu'il fallait les démouler les tartelettes donc l'idéal c'est de démouler les tartelettes hop voyez comme ça colle pas vous les mettez directement dessus comme ça ça permet que toute l'humidité voyez il était temps parce que toute l'humidité reste dans la pâte sinon oups vous avez rien vu on met ça derrière et puis si j'ai envie que ce soit vraiment plus joli j'ai le fameux sucre alors non pas le sucre d'alé le sucre anti-humidité donc c'est ça ça c'est ce que vous trouvez sur la boutique donc vous pouvez tout à fait le mettre là dessus ah ouais c'en est une autre celle là vous la reconnaissez voilà et il va pas fondre mon sucre il va rester de la même manière si je mets sur les framboises vous savez chez les pâtissiers vous voyez souvent sur les fruits il y a du sucre et bien c'est ce sucre là le sucre anti-humidité alors il est très fin c'est pour ça que c'est pratique d'avoir une branlette vous souvenez ça s'appelle comme ça alors pour les premiers qui arrivent pour me suivre ne soyez pas choqués c'est le vrai nom à la palette donc sucre anti-humidité très pratique très fin et voilà alors plat pour pouvoir mettre tout ça un petit plat pour mettre ça voyons voyons ici on va mettre ça là dessus voilà on va pas mettre sucre et cassé pour bien des fois il peut y avoir des ratés donc allez voilà voilà vos coquilles saint-jacques les pays de coquilles saint-jacques en coquilles saint-jacques les paris avec des noix de pécan donc voilà voilà alors qui c'est qui est derrière moi aujourd'hui dimanche va me suivre les bijoux victoria donc je vais pouvoir laisser la parole à martine du jardin sur le marché de noël donc elle s'occupe des bijoux victoria je crois qu'elle fait aussi un truc de gourmandise des préparations pour faire la cuisine donc voilà j'ai deux minutes pour terminer pour vous faire le tour de tout ce que si vous êtes venus en cours de route donc voilà les mousses alors ce que je vous ai pas dit hier c'est que ma bûche elle est repartie au congélateur par contre pour la manger c'est pas une bûche gelée c'est une bûche classique donc vous la sortez du congélateur le soir pour la laisser décongeler pour pouvoir la manger le lendemain à midi voilà donc ça c'est la même chose que les bûches mais avec une coque en chocolat avec de la poudre d'or la tablette au chocolat qu'on a fait hier la voilà je vous la remontre ici avec les orangettes que vous trouvez sur la boutique qui ont des vraiment des jolies formes sinon vous pouvez les faire vous même avec un zesteur on a fait un petit déjeuner gourmand aujourd'hui avec des pancakes cuits dans le grill accompagné d'un oeuf au plat et puis pour terminer les petites tartelettes au noix de pécan voilà je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche après midi j'étais ravie de passer ce moment avec vous je vais aller lire tous vos messages tous vos messages privés que vous m'envoyez je vous remercie je vous embrasse très fort et à demain à quelle heure demain à quelle heure demain à demain 17 heures alors pour ceux qui m'ont suivi hier je m'excuse je devais passer à 18 heures effectivement mais ma collègue qui devait passer à 17 heures travail de nuit elle était fatiguée donc j'ai inversé avec elle donc vous n'avez pas été en retard c'est vrai que j'ai pris la l'antenne une heure plus tôt donc rendez vous demain à 17 heures avec de nouvelles recettes et cette fois ci avec des recettes dit demain bon après midi bon dimanche profitez bien des bords de mer pour ceux qui sont à la mer de la montagne de la campagne éclatez vous prenez l'air on en a tous besoin ciao à bientôt